Donc, Laurent qui va bientôt apparaître et moi-même vous présentez le retour du groupe international et donc de la mission de la délégation française à EDUCAUSE. Et on s'est focalisé chacun sur une partie. La délégation à EDUCAUSE visite à la fois, participe à la conférence, présente des posters et partie prenante de la conférence, assiste aux ateliers et à l'espace des présentations, à l'espace de conférence. Et avant et après, visite des universités, des campus. Donc, Laurent va se charger de tout ce qui est stratégie IT, top 10 issue, venant des Etats-Unis. Et moi, je me suis concentré sur la visite d'une des deux universités. On a vu l'université de Purdue qui n'était pas loin de l'Idenapolis. Ensuite, on a fait un saut de bus et on a vu l'université de Washington. Donc, je vais m'immerger dans le sujet. Et donc, l'université de Washington, c'est une université qui est dixième au classement de Shanghai. Je vais vous parler des données financières de cette université. Ça y est, les photos, c'est terminé. Je l'avais dit que je ne le ferais. Et je vous parlerai aussi des lieux dans les learning centers qu'on a visités. Donc, l'université de Washington, il ne faut pas se tromper. La première fois qu'on m'a parlé de « tu vas à Washington, Seattle », j'ai confondu et j'ai cru que j'allais sur la côte Est. Je croyais que j'ai cru que c'était Washington DC alors que c'est Washington de là-bas. Mais il paraît-il réellement qu'il y a des personnes qui se trompent régulièrement chaque année de billets d'avion. Et donc, ils se retrouvent côtois sur les autres côtes Est et vice-versa. Donc, nous étons bien à Seattle, sur la côte Ouest. Et comme je vous le disais, cette université qui a 54 000 étudiants, donc une taille respectable. Et vous remarquerez que pour 54 000 étudiants, ils ont 27 264 ETP. Donc, faites le ratio par rapport à nos universités. C'est déjà une des différences fondamentales avec ce type de grosses universités américaines dans le haut du panier. Et vous allez voir qu'elle est vraiment gérée en termes financiers comme une entreprise et pas comme une université à la française. Pareil, 4571 personnes pour la formation et la recherche, ça fait rêver. Son budget 2015, regardez bien, recette globale de 5 milliards de dollars, des charges un peu moins de 5 milliards de dollars et un patrimoine de 10 milliards de dollars. Et quand on regarde son bilan financier, on s'aperçoit que la fondation de l'université, l'Université Washington Foundation, récolte 88 millions de dollars de l'eau, et vous verrez comment, en particulier. Donc ça aussi, le jour où on aura, bon, 82 millions de dollars, ça fait un peu moins en euros, mais quand même. Donc les charges, si vous êtes arrivés à lire, on a plus d'un milliard constaté à l'enseignement, à tout ce qui est autour de l'instruction. 720, je vais pas les détailler tous, mais qu'est-ce qui est intéressant ? Supports académiques, ça, moi, ça me fait rêver, 336 millions de dollars de supports académiques. Et l'institutional support, 215 millions de dollars. Et vous allez voir que l'Université Washington est une sortie médicale, elle dépense plus de 1,2 milliard de dollars dans tout ce qui est relatif à la santé. Donc, et on arrive donc aux 4,67 milliards de dollars de dépenses. Des recettes qui se répartissent de cette façon. Donc en particulier, moitié-moitié, moitié-moitié entre les subventions, les contrats, et des recettes dues aux hôpitaux qui dépendent de l'Université. Donc je vous dis, c'est une vraie entreprise qui gère deux hôpitaux, qui dépense de l'argent pour ces deux hôpitaux. Les dons, ils apparaissent dès la première page du site de l'Université. On vous dit tout de suite, I want to give, je veux donner de l'argent à l'Université Washington. Et vous avez un formulaire, et on dit tout de suite, vous avez des plans mensuels, récurrents, donc vous pouvez décider de donner facilement de l'argent à l'Université. Je ne l'ai pas fait, je ne voulait pas trouver l'intérêt pour moi. Des bâtiments assez sympas, ce n'est pas une église, c'est une bibliothèque. Ça, c'est le remblai du parking qui a été construit, ils ont profité pour le mettre en hauteur. Et en rentrant dans un sujet beaucoup plus intéressant pour vous, ils ont une salle avec un cloud de supercalculateurs. Donc le projet IAC, que vous pourrez voir sur Internet, c'est une salle machine avec toutes ses armoires. Et en fait, les chercheurs de l'Université disent, je veux une machine virtuelle. Mais eux, ce n'est pas une machine virtuelle avec 2 gigas de mémoire. Et non, je veux un supercalculateur en machine virtuelle. Dédié à la recherche, évidemment. Vu d'où vous êtes, vous verrez sur les diapos quand elles seront diffusées. Et ça, c'est le plan. Et chaque petit rectangle, c'est une armoire. Donc tout ça, je ne les ai pas comptés, mais c'est des dizaines et des dizaines d'armoires pour cette architecture. On a eu une présentation extrêmement intéressante sur leur politique de MyUniversityUWMobile. Donc une urbanisation, je dirais, de tous leurs services web pour les étudiants sous la forme de visibilité sur des écrans mobiles. Et c'est extrêmement bien fait. Donc vous remarquez au passage leur agenda ici, leur cours. Mais ils choisissent de s'inscrire, ils payent en ligne, ils payent tout en ligne. Donc Michel, ils payent évidemment l'équivalent du CRUS entièrement, comme je crois. Ah, 2000 euros, on préfère un peu. Alors, pour terminer, je vous montre quelques photos d'une bibliothèque qui a été entièrement remaniée avec des espaces où vous trouverez des endroits à computer, donc des ordinateurs en libre-service, avec des imprimantes de l'autre côté, donc sur des mobiliers assez sympas. Donc le puits de lumière avec ce grand espace où les étudiants sont en train de travailler avec leurs propres ordinateurs ici, où ils sont sur des petits sofas. Je dirais le modèle maintenant normal pour dire qu'on a un endroit qui est sympa pour que les étudiants puissent travailler, réviser, travailler seul ou en groupe dans de bonnes conditions. Donc on a visité des salles, dont celle-ci qui est un travail collaboratif que j'ai appelé high-tech. Vous verrez que c'est en rapport avec du low-tech qui va arriver après. Mais le high-tech, chez eux, c'est un écran qui pilote toute la partie multimédia et on peut envoyer depuis les tables rondes n'importe quel type de signal vidéo, voire même les envoyer sans fil. On a testé nous-mêmes avec un iPad qu'on avait, on s'est connecté, on a envoyé ce qu'il y avait sur l'iPad et ça marchait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'a rien à paramétrer sur l'iPad et ça fonctionnait tout de suite. Donc la même salle vue sous un autre angle, donc ces grandes tables rondes, les étudiants branchent leurs ordinateurs et se connectent aussi, comme je vous le disais, sans fil, mais ils ont aussi des petites pièces derrière qui sont avec des canapés où un petit groupe peut s'isoler et travailler. Donc voilà de plus près la table avec un écran en rappel pour chaque table et donc un étudiant peut envoyer son signal vidéo sur l'écran, sur les écrans, ou multiples écrans dans la salle et montrer ce qu'il est en train de faire à tous ses camarades. Voilà la connective. Je termine avec cette fois, à l'exemple, low-tech. Si vous voyez bien, j'espère que la photo est suffisamment claire, on a ici, on nous présente une tablette, mais ce n'est pas une tablette au sens tablette numérique, c'est une tablette qui sont accrochées ici, il y en a sur les deux côtés du mur, qui sont des petits tableaux blancs et on a des feux très façables. Donc là, c'est assez amusant de se dire que cette université a redécouvert un modèle qui est les ardoises, elle est créée de l'entre-deux-guerres pour nos élèves du primaire, puisque finalement, c'est la pédagogie de « je montre une réponse au maître avec une ardoise » que personnellement, j'ai connu. Mais ce n'est pas un entre-deux-guerres. Et donc, on a eu un cobaye qui a testé. Alors, elles peuvent être accrochées là, elles peuvent être accrochées le long de la table, et évidemment, ça ne tombe jamais en panne. Alors, c'est écrit « Educ 15 French Love University of Washington ». Il aurait fallu gérer un peu les contractes. Donc, j'en ai terminé. Et le « Educ 15 French » qui est le mot dièse sur lequel on a tweeté pendant la conférence. Donc, si vous faites une recherche dessus, vous aurez tout le feedback qu'on a pu donner en direct, en live. Voici l'équipe. R'ailleurs, en termes... Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, c'est le slogan de l'Educos. Derrière, vous avez fait un grand panneau en Lego. Et tout le monde pouvait aller poser ses petits Lego dessus. Il y a un petit drapeau français qui est apparu quelque part par là. Et on y a aussi mis un petit quelque chose. Et c'est toujours le même cobaye. dont on s'est servi à chaque fois. Tu aurais dû quoi le dire ? Je suis désolé, j'aurais dû lui mettre un... le flouter, pour lui droit à l'image, mais tu ne m'en voudras pas, Dominique. Donc voilà. XIR était bien présent à Educos 2015. Voilà. Merci. Donc moi, je voulais juste, comme l'a dit Thierry, je vais présenter un peu les aspects ITTIS des grandes tendances. Juste revenir en une minute sur le contexte. En fait, avec l'arrivée des primaires, on a tous suivi ça par la presse française, mais le débat autour de l'ESR a été mis au cœur des primaires. Et notamment, la question de la violence sur les campus et la question de la dette étudiante ont été sur le devant de la scène avec des vraies interrogations sur le modèle économique et sur la soutenabilité du modèle économique. Donc on vous renvoie au rapport au produit chaque année qui explique ça plus en détail ou à la journée de restitution qu'on avait faite. Mais c'est un point très important et qu'il y a des conséquences sur la notion de différenciation. C'est-à-dire, comment mon établissement en ce contexte va se positionner, quelle valeur ajoutée il apporte, comment financièrement il essaie de le s'en sortir. Des questionnements sur le supérieur en tant que tel, à ton modèle, comment le faire évoluer. Et puis la recherche, de nouveaux modes de fonctionnement et de nouveaux modes d'organisation. Donc, deux focus que je vais faire sur les 10 priorités des DSI qui sont dans le rapport écrit que vous pouvez télécharger on va communiquer, c'est sur le site du XIR. Donc je vais juste passer vite et je vais essayer de les éclairer plus que de vous lister les différents thèmes. Et puis, les tendances à d'amuser qui est un autre groupe de travail aux Etats-Unis plus techno-pédago pour essayer de voir quelles sont les projections dans le futur. Donc en fait, les 10 priorités cette année ont été classées sous trois angles Differentiate, TypeVest et Reinvest. Le Differentiate, l'idée, c'est d'essayer d'identifier ce qui relève de la standardisation. En gros, IT comme une communauté de ce qui va relever des éléments de valeur ajoutée qui nous permettent de ressortir du haut par rapport à la concurrence. Le TypeVest, ça va être la manière dont je vais changer les méthodes de travail dont je vais changer l'organisation pour devenir agile et pour m'adapter à un nouveau contexte. Et puis, le Reinvest, l'idée de base, c'est de dire reconstruisons les fondations de notre IT. Donc sur l'aspect différenciation, des matrices simples qu'on connaît, mais en gros, est-ce que c'est important par rapport à la commission de mon établissement ? Est-ce que c'est important par rapport à un positionnement sur le marché d'enseignement supérieur ? Et bien, si la réponse est oui, j'investis, c'est de la différenciation et si la réponse est non à deux questions, ben, voilà. qui est intéressée par ces éléments-là. Sur l'aspect d'EightVest, ce qui est intéressant, c'est qu'il proposait en fait un chemin sur ces méthodes pour s'adapter au nouveau contexte. Et donc, si il y a un impact faible, ça va être le DevOps, ça va être les standards, ça va être le télétravail pour les collaborateurs, ça ne change pas fondamentalement les modèles. Un impact un peu plus fort autour du redesign des process, autour de la gestion des services, autour des architectures d'entreprises. Et puis, ce qui est très influent en 2015, le passage dans le cloud, la gestion de la complexité et le maintien de l'ensemble des services historiques. C'est comment je construis les nouveaux services en maintenant les services qui existaient. si je prends les 10 priorités que je vous les passe de 10 à 1. Donc, la première, le learning. On verra qu'il n'était pas systématique, systématique. L'idée, c'est de continuer à professionnaliser les gens et à renforcer les équipes en charge du learning. Optimisation du développement organisationnel de l'IT. comment je vais créer une structure agile, comment je vais développer les compétences, comment je vais orienter mes équipes vers les nouvelles attentes de ma structure. Et puis, intégration évolutive et centralisée des applications métiers. Historiquement, les composantes étaient des structures très fortes dans les universités américaines et un mouvement de centralisation, ce qu'il y a de centralisation. Et comment, en fait, j'accompagne ce mouvement de rationalisation tout en maintenant un niveau de service dans un souci d'optimisation des coûts. En 7, l'ABI ou le pilotage. Voilà, je suis une entreprise que je sois profit ou non-profit, je suis géré de la même manière, je dois rendre des comptes. Comment est-ce que je pilote ? Comment est-ce que j'étudie l'influence de ce qui est fait ? Les modèles de financement de l'IT, c'est quelque chose d'assez récurrent qu'on retrouve. Mais comment, moi, DSI, j'arrive à avoir un modèle soutenable financier au regard des différentes crises, des différents aléas, de la fluctuation des marchés financiers, au regard de la baisse des subventions publiques très importante aujourd'hui dans le supérieur aux Etats-Unis. Et enfin, l'amélioration de la gestion des données de l'établissement, il y a une vraie prise de conscience de la valeur de la donnée dans le supérieur, que ce soit pour tracer les étudiants avec tout ce qui va être learning analytics ou que ce soit pour la gestion de l'établissement, la gestion des relations avec tout son écosystème local. Il y a ce travail qui commence à ressortir autour de la sécurisation, la structuration et la gestion de ces données. En quatre, un sujet qui nous concerne pas mal, la notion de recrutement. Comment j'arrive à recruter des gens qualifiés ? Comment j'arrive à les garder ? Comment j'arrive à les mobiliser ? Alors si vous mettez ça en relation avec une donnée financière que présentait Thierry, soyons honnêtes, c'est pas les mêmes niveaux de salaire, c'est pas les mêmes conditions de travail, c'est-à-dire qu'une petite université de 10 000 étudiants, si elle n'a pas cinq ou six architectes, c'est pas la peine de travailler. Mais quand même, disons ces questions-là parce qu'il y a aussi une espèce de concurrence entre les établissements et qui cherche tous à recruter les talents. Et puis, en point numéro 3, les statistiques d'évaluation de réussite des étudiants, la question du retour sur investissement de l'enseignement supérieur est au cœur des problématiques du modèle américain. En deux mots, les études coûtent de plus en plus cher et les salaires d'entrée sont de plus en plus faibles. Donc les gens sont de plus en plus endettés sur de plus en plus longtemps pour avoir des études supérieures à un point qui finissent par se dire « mais est-ce que c'est financièrement intéressant de faire des études supérieures ? » Et du coup, il y a tout un travail qui est fait autour de l'étudiant dans un secteur concurrentiel pour essayer de démontrer que venir chez moi, vous aurez plus de réussite, si vous venez chez moi, vous aurez un meilleur emploi et tout un recentrage du coup sur ces aspects « learning analytics » au sens large, comment je communique aux parents des étudiants le suivi de leurs enfants qui sont chez moi, comment je suis capable de détecter des étudiants qui vont avoir tendance à quitter ou à démissionner ou à abandonner en cours de route. Enfin voilà, tout un travail de ce qu'on appelle « learning analytics » où il suffit de la progression des étudiants. Et puis sur les deux dernières, l'optimisation des technologies éducatives. En France, on dirait la réussite étudiante, comment je lutte contre l'échec et comment j'optimise mon mix ou l'outil par rapport au nouveau comportement des étudiants. Des étudiants en plus en plus âgés, des étudiants qui vont venir faire des études, qui vont retravailler, qui vont reprendre des études pour faire un deuxième cycle. Comment je les gère ? Des étudiants qui sont de plus en plus chez eux, qui viennent picorer des petits bouts de modules, qui ont tendance aussi à les picorer dans différents établissements des morceaux de modules. Et du coup, pour être attractifs, qu'est-ce que je peux leur proposer comme solution autour des TIS, entre guillemets, qui me permettent de le différencier ? Et puis, en numéro 1, la sécurité d'information, la sécurité du système d'information et la sécurité informatique. Je prends un petit focus dessus. Alors, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que j'ai pris les 4 derniers points et je les ai remis depuis 2000 dans les différentes priorités. Donc, l'aspect GRH, on l'avait en 2000, on l'a eu en 2009 et puis on l'a depuis 2012. Et si vous faites un lien, craque boursier de la bulle internet, craque des subprimes, enfin, crise des subprimes et puis ici, nos amis grecs et leurs problèmes de dette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme beaucoup d'argent vient de ce qui est placé en bourse par les universités, quand les bourses chutent, les crédits diminuent et quand les crédits diminuent, on a plus de problèmes de recrutement. Les technologies pour la réussite étudiante, c'est vraiment quelque chose qui est sur le devant de la scène médiatique, qui n'était pas du tout historiquement dans les traînes des ducoses et qui ressort maintenant que depuis 2013. L'optimisation des technologies de l'éducation, on a ici, sur les années 2000, la vague MOOC avec nos amis du MIT qui étaient un peu à l'origine de ça, mais ces questions, j'ai amelé de la techno, j'ai diffusé mes contenus, open education resources et tous ces mouvements. Un moment que ça a un peu disparu du radar alors qu'en France, on commençait à se poser des questions et puis là, cette année, c'était revenu plus tôt puisqu'on l'avait en deuxième position. Et puis le dernier, la sécurité, c'est un sujet plus récurrent parce qu'en 2002, il était classé, 2007, 2012, il était dans les éléments prioritaires. Il y a eu une petite chute l'année dernière et puis il revient tout en haut de la liste. Et si je fais le focus sécurité en trois points, cette priorité numéro 1 était subdivisée. En priorité numéro 3, il y a à avoir des outils. C'est une approche techno aux problèmes de sécurité qu'on a tous. En priorité numéro 2, c'est d'intégrer la question de la sécurité dans la stratégie. Une espèce de security by design qui a été évoqué hier, ce serait sécurité par la stratégie. C'est-à-dire comment, depuis tout le haut de mon organisation et la direction jusqu'à l'ensemble des équipes, la question de la sécurité est intégrée dans la réflexion stratégique. Et puis le dernier point qui est souvent mis en avant par le RSSI, c'est la culturation, c'est la sensibilisation, c'est l'information et c'est la formation des usagers au sens large à la sécurité parce que c'est souvent par leur comportement qu'ils vont nous amener tout un tas de soucis. Le rapport NMC-Horizon que j'avais évoqué, alors si vous vous souvenez, on l'avait présenté il y a quelques années aux Assises, une espèce de synthèse où de 2004 à 2013, on vous présentait les projections technologiques qui avaient été faites en vert, c'est celles qui se sont avérées vraies, ils sont plutôt bons. Ils ont changé il y a quelques années leur mode de présentation pour avoir en fait une approche graphique avec les tendances, les développements technologiques et les challenges auxquels pouvoir répondre l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est une lecture sur ces trois axes entre 2015-2016. Donc là, on est plus dans le prospectif, c'est-à-dire que c'est comment il se projetait en 2015 et comment en 2016, les gens d'NMC se projettent sur l'avenir. Ah, ça ne paraît pas. Tant pis. Sur les tendances, à court terme, en 2015, on parlait d'espace d'apprentissage et de blended learning, donc le mélange d'apprentissage en présentiel et d'apprentissage à distance. En 2016, sur le court terme, c'est les learning analytics et le blended learning. Sur le moyen terme, c'est-à-dire en gros de 16-17 à 19-20. En 2015, c'était learning analytics et open education ressources. Tout ce qui est je mets gratuitement à disposition un ensemble de ressources et j'exploite des ressources mises gratuitement à disposition quand je suis en cilin. Et puis, à moyen terme, cette année, c'est le redesign des espaces d'apprentissage. Ce qu'il projette, c'est qu'il va y avoir un gros effort fait sur le redesign des espaces d'apprentissage. Et puis, les nouvelles pédagogies innovantes, qui est un sujet aussi que le ministère aborde chez nous, nouvelles pédagogies avec ou sans la technologie. On n'est pas forcément IT, c'est très très clair. Et puis, sur le long terme, en 2015, ils pensaient que la collaboration interuniversitaire, interacadémique, interservice serait dans les tendances des années 20. Et puis, cette année, ils sont plus sur une culture de changement, c'est-à-dire comment je mets en place une culture du changement et une culture de l'agilité dans mon établissement et repenser le fonctionnement, c'est un vrai questionnement sur le supérieur qui est en train de traverser le WSR aux Etats-Unis. Si on prend leur vision technologique, donc toujours pareil, 2015 en vert, 2016 en bleu, en 2015, on pensait que dans l'année, c'était le Bring Your Own Device et la classe inversée qui était au cœur des développements technologiques, qu'à 2-3 ans, c'était ce qu'on appelle en France les Fab Labs et le... Alors, je ne l'ai pas traduit, je crois qu'il n'y a pas de mots français, mais tout ce qui va être technologie incorporée dans les vêtements, le Wearable Technology, et puis sur 4-5 ans, l'Internet des objets et la question de l'apprentissage individualisé. Cette année, quand ils ont mis à jour leur rapport, ils sont toujours sur le Bring Your Own Device et le Learning Analytics est passé en priorité. La réalité augmentée, les Fab Labs, les Fab Labs, pardon, à 2-3 ans et 4-5 ans, l'informatique émotionnelle et la robotique. Et si on regarde les challenges, alors les challenges, en fait, ils présentent chaque année trois types de challenges. Les challenges simples, ils sont définis comme on sait poser le problème et on a une idée de la manière d'y répondre. Les challenges difficiles, c'est on arrive à peu près à poser le problème et on a une vision de la manière dont on pourrait y répondre. et les challenges inextricables, c'est on a une idée du problème et on ne sait pas sûr qu'on sait vraiment la formaliser et on ne sait absolument pas comment y répondre. Et donc l'évolution est toujours intéressante mais les problèmes simples, c'était le blended learning, le mélange entre l'apprentissage formel, l'apprentissage informel et développer la culture numérique. Le challenge difficile, c'était l'apprentissage personnalisé et comment apprendre aux étudiants à gérer la complexité, à évoluer dans des environnements complexes et puis l'inextricable, c'était autour du sens donné à l'enseignement supérieur et à la reconnaissance du travail des enseignants autour d'usage des technologies. Sur 2016, on retrouve cette question du mélange entre formel et informel autour de l'apprentissage, on retrouve le développement de la culture numérique. Sur les modèles difficiles, on repense le modèle d'éducation et la notion d'apprentissage personnalisé. j'ai plus des classes d'étudiants, j'ai des ensembles d'étudiants individuels qui viennent suivre un parcours personnalisé et comment je le gère. Et puis, sur les inextricables, c'est la question de l'équilibre entre une vie physique et une vie numérique pour les étudiants et pour les collaborateurs et c'est garder un sens à l'enseignement supérieur parce qu'il y a vraiment une remise en question aujourd'hui de l'enseignement supérieur. Il y a quelques temps, il y avait la lutte du monde sur la directrice d'une grande université aux Etats-Unis qui avait quitté son établissement parce qu'elle voulait tenter un truc absolument révolutionnaire, elle voulait créer une université gratuite. Un truc de dingue pour eux. Et ce qui est aussi intéressant sur la tendance et qui va dans ce modèle-là, c'est qu'il y a de plus en plus d'états qui ont décidé de rendre gratuit l'équivalent des licences pro pour nous, qui étaient avant des choses très très chères. Oui, oui, on existe en France. Il y a eu de l'économie. Oui. Il y a eu de l'économie. Il y a eu de l'économie en France. C'est marrant quand en France on parle de comment est-ce qu'on augmente les droits d'inscription pour arriver à financer nos établissements. Aux Etats-Unis, c'est on est arrivé au bout du modèle et comment est-ce qu'au contraire on pourrait diminuer les droits d'inscription pour arriver à garantir un avenir soutenable à l'ESCM. Et puis juste un dernier slide avant de répondre aux questions sur l'agenda. Donc vous avez au mois de juin la conférence APL E10 qui est l'association européenne équivalente au CIR qui réunit des acteurs de tous les métiers du 8 au 10 juin qui sient en Grèce. Et puis le calendrier autour de l'Educos 2016. Donc la conférence à proprement parler aura lieu du 26 au 28 en Californie. Le study tour de la délégation française qui inclut la participation à l'Educos et les visites d'université sera du 25 octobre au 3 novembre. La restitution du rapport va avoir lieu en février 2017. C'est un rendez-vous maintenant qui est classique. Et la publication du rapport en anglais autour du mois de mars qu'on repère dans la foulée grâce à John Ogeri qui le fait qui est pas là mais qu'on salue. Et on répond avec qui à vos questions. Oui, non. Philippe Bander de Normandie de l'Université. Je défends. Tu parles d'inscription et ça, il y a l'a offert il y a 3 ans 4 ans d'université gratuite en France pour les informaticiens et là, il vient de ouvrir aux Etats-Unis une école gratuite. Ça change correctement les modèles de formation. C'est un vrai questionnement et une vraie remise en cause de leur modèles de mesure. En fait, le supérieur aux Etats-Unis dans les pays anglo-saxons était historiquement un investissement. C'est plus le cas. Pourquoi tu n'es pas des Etats-Unis ? C'est un français. C'est un français. Oui, mais l'enseignement supérieur en France, quand c'est 400 euros, c'est considéré comme gratuit. C'est pas 40 000. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes rapports en termes de frais d'inscription. Les Etats-Unis, le français, il va d'ouvrir il y a ouvert 4 ans en France et là, il va d'ouvrir aux Etats-Unis. C'est un français juste pour le remettre dans le... Il faut mettre aussi en perspective la masse parce que l'école 42, c'est quelques dizaines d'étudiants. C'est une pédagogie qui est difficile à massifier. On fait des efforts. Petite... Je ne sais pas si c'est à la fois une question, à la fois une remarque. Il me semble que je ne suis vraiment pas ce que c'est à les Etats-Unis. Alors, pas du tout. Dans les coûts d'inscription des études aux Etats-Unis dans les universités par plus à moins. Stéphanie. Le coût dans les universités moyennes aux Etats-Unis me semble qu'il y a aussi l'hébergement dans les 40 000 dollars ou pas. Parce que si en France effectivement l'inscription est co-complet, peut-être qu'il faudrait le comparer réellement. Alors, je ne suis pas spécialiste mais peut-être vous pouvez confirmer ou affirmer ce que je viens de dire. Souvent, il y a des coûts d'inscription qui sont très élevés parce qu'ils sont en dizaines de kilos de dollars auxquels il faut rajouter les coûts de vie sur le campus qu'il faudrait aussi prendre en compte en France et qui sont aussi significatifs en France. Mais si on se base juste... Globalement, le coût de la vie aux Etats-Unis n'est pas foncièrement différent voire légèrement en dessous de celui qu'on peut avoir en France. Après, ça va dépendre des villes. New York n'aura peut-être pas les mêmes montants que Purdue. Mais voilà. Globalement, par contre, les frais d'inscription sont sans commune mesure. Je me souviens de la visite de MIT il y a deux ans. il sait bien la différence entre les frais d'inscription et les frais d'être dans un dormitorie et dans une cité. De manière générale, les directeurs ont fait aussi des voyages. De manière générale, les directeurs de cours ils séparent vraiment la vie. Ils séparent vie étudiante. Il y a un coût d'inscription au départ. Et dessus, ça rajoute le salon de service. La vie étudiante fait partie de ce service. Mais ça peut être la vie étudiante. Il y a aussi des garderies pour chiennes. Ils ont des souvestis. Vous avez bien décrit le paysage. Ils ont des tas de services. Ils sont dans une démarche commerçante, marchande. Donc, les services ils peuvent en éventer plein ou plus qu'en éventer nous au niveau de la vie étudiante. On va faire peut-être une garderie pour chien. Il y a un site internet numérique pour... Alors, je vais vous parler de la journée cloud. Donc, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière. Certains m'avaient déjà cloud. Donc, c'est bien moi. Donc, on a fait une journée sur cloud le 7 octobre 2015 à Liderco. Donc, on avait une centaine d'inscrits à peu près comme l'année précédente qui était sur le GED. On avait 8 internants et on avait un prestataire qui nous a aidé à enlever la journée. C'était hard. C'est vrai. Donc, du coup, on a parlé des enjeux du cloud. Donc, c'était une présentation une heure, une heure et demie sur les différentes formes de cloud, comment ça fonctionnait, quel était le modèle économique du cloud. Un enjeu très important de la sécurité. Forcément, quand on parle cloud, on se pose des questions sur la sécurité. Donc, on a eu des intervenants de qualité, notamment l'anti. Le droit et la protection des données avec un avocat qui nous présentait un petit peu comment tout ça se passait. Et derrière, droit et la protection des données et la réversibilité. Si je mets mes données dans le cadre, comment je reviens en arrière ? On a regardé deux projets de l'enseignement supérieur. Donc, un projet sur Paris, un projet sur Grenoble. Alors, c'est des projets. Aujourd'hui, il nous semble qu'il n'y a pas une assemblée qui n'avait pas beaucoup de projets aboutis et complètement opérationnels. Donc, on était quand même ce qui est sur la dernière ligne dans la perspective sur un avenir possible mais qui aujourd'hui, au moins dans l'enseignement supérieur et sur des clouds, on va dire privés ou des choses comme ça, n'est pas tout à fait aboutis. On a parlé du cloud souverain. Donc, l'État a mis beaucoup d'argent dans le cloud souverain avec plus ou moins de bonheur. Et donc, également, l'État de l'art, la demande, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme demande des cloud, privé, mixte, etc. Et puis, on a débattu un petit peu la suite. Donc, voilà, je ne vais pas en parler plus parce que je ne vais pas en faire la journée. Par contre, tous les documents qui ont été présentés sont disponibles sur le site du XIR ou du projet d'Avair. Et voilà, j'ai fini. Et voilà, – Sous-titrage FR 2021